... Bonsoir et merci d'être parmi nous pour cette première mondiale première mondiale de la projection d'un film d'espionnage expérimental réalisé par Maya et Joël-Henri et avant je voudrais remercier vivement tous ceux qui ont contribué au succès de cette première journée et au succès des deux journées à venir on n'a pas le choix donc les trois bibliothèques co-organisatrices celle de Champsela et toute son équipe extrêmement dynamique menée d'une main de fer par Pierrot ... ... ... ... celle de Frézinière qui est menée d'une main encore plus par l'île et avec bien entendu des équipes très dévouées et vos lettres votre bibliothèque le quartier bénévole à Champsela ou à Frézinière et la troisième équipe ... ... ... ... ... ... Ensuite nous avons les trois communes partenaires très soudées dans ce projet et celle de Champsela celle de Frézinière et celle de Sacrépain cette randonnée littéraire qui cette fois-ci est étendue sur trois jours avec des manifestations qui n'ont plus rien à voir avec la randonnée a démarré il y a quatre ans à Champsela et puis on a décidé que ça allait tourner entre Champsela Frézinière et Sacrépain et donc l'année prochaine ce sera Frézinière qui aura l'honneur d'accueillir les grands honneurs ... ... ... ... ... ... ... la mairie de Champsela tout particulièrement pour avoir accepté d'accueillir une borne analogique de Virgile Loyer qui sera inaugurée demain matin à 9h30 très précisément ... et puis ben voilà il y a tous les bien sûr tous les invités qui ont eu le courage et l'envie de venir jusqu'à Champsela Centre du Monde grâce à Christophe ... qui est le responsable du Centre Mondial d'Histoire du Centre du Monde ... ... ... ... ... ... Je ne sais pas si vous avez vu les grandes grues qui sont à l'entrée du village c'est la construction du futur Centre Mondial du Centre du Monde ... ... ... ... ... ... ... ... ... De Monde ... ... ... Et voilà, bon, maintenant, je vous laisse découvrir avec stupeur et émerveillement, opération Alpenstock. Et puis, il ne faut pas oublier de remercier Pierre, parce que c'est grâce à lui. Un grand merci à Maïa et Joël pour cette excellente expérience, à la fois d'espionnage et de tourisme. Est-ce que vous avez des questions à leur poser sur comment s'est passé le tournage ? Vous avez embauché des acteurs extrêmement forts qu'on ne voit jamais. Et ce qui n'est pas évident pour des acteurs. Vous avez vraiment fait le voyage à Kisbul et dans nos environs, ça se voit. Excusez-moi, je tiens à ne pas vous faire repérer. Non, on ne sait pas. Parce que j'ai lu un rapport des GSE qui semblait signifier qu'ils avaient remarqué avoir été suivis. Et vous savez ça de vous, monsieur ? Je ne peux pas livrer mes sources, en tout cas. Pas rapidement. C'est la première projection publique. Merci d'être resté jusqu'au bout. Parce qu'il a été quelques mois sur Vimeo et je crois qu'il a été vu en moyenne à 29%. Oui, on abonne rapidement sur Vimeo. La première séquence est assez pénible. La pizza pendant 12 minutes. C'est assez fort. Et quand on le regarde, on se dit, oh la vache, ils vont venir à Champs-Cela-Rôde, nom de Dieu. Vous avez d'autres projets sidématographiques en cours ? Avec quels acteurs ? On a envie d'avoir d'autres ? Non, non, il y en a un autre sur Vimeo, on fait un peu de publicité. Il y en a un autre qu'on a fait pendant le confinement, le premier confinement. C'est-à-dire que... Il y a qui est encore plus ennuyeux. Oui, c'est pas ce qu'il y a maintenant. C'est-à-dire que pendant... Comment vous expliquer ça ? Quand il fait plus de 10 degrés à Strasbourg, je travaille à Arte, près d'un parc, le parc de l'Orangerie. Et quand il fait plus de 10 degrés et qu'il ne pleut pas, on va pique-niquer. Maya vient me rejoindre pour ma pause midi et on pique-nique dans ce parc, toujours au même endroit, sur le même banc, face à la même fontaine. Et donc, à côté du banc, il y a une armoire électrique. Et du coup, ça permettait de dessiner un repère au feutre pour installer l'appareil photo toujours au même endroit. Et on a filmé. Et quand on pique-niquait, on filmait ce qui se passait devant la fontaine. Donc, tu as le même plan exactement. Et donc, pendant le confinement, on a remonté toutes ces séquences, les unes après les autres. Donc, on voit les saisons avancer. Il n'y a pas l'hiver, puisqu'en hiver, il fait trop froid. Donc, on ne pique-nique pas. Donc, il n'y a pas de neige. Et puis, il se passe autour de cette fontaine des tas de choses. Il y a des micros. Des micros. Mais il ne se passe pas non plus énormément de choses non plus. Il y a des joggers. Je ne sais pas si c'est clair. Des joggers, des chiens. Mais il y a eu aussi la séquence un peu phare. C'est une répétition pour des poteaux de mariage. Avec une équipe extraordinaire. Il y avait des gens qui photographiaient, qui filmaient, des gens qui tenaient un réflecteur. Et puis, le maître de la réalisation qui donnait des conseils aux jeunes mariés pour savoir comment se tenir. Comment le futur marié devait se tenir pour offrir le bouquet à sa promise, etc. Donc, il y a une séquence un peu marrante comme ça. Mais sinon, il ne se passe souvent pas grand-chose. Ça s'appelle pique-nique. Vous donnez envie. Et ça s'appelle pique-nique. Et ça dure combien de temps ? Ça dure une heure et demie. Ça va. Sur Vimeo, puisque tu en parles, je ne sais pas si tu connais, il y a deux expériences touristiques extraordinaires aux Etats-Unis. J'y pense à l'instant. Et peut-être que je les apporterai demain. Il y a une traversée des Etats-Unis par un marcheur de New York à San Francisco. Et en fait, le marcheur est sans arrêt en train de marcher. Mais il passe d'un site à l'autre dans les grands sites emblématiques entre New York et San Francisco sans aucune coupure. Et c'est extraordinaire. Il y a des mouvements de caméra autour de lui. Et après, il y a le making of où ils expliquent comment ils ont fait ça. C'est très, très technique, mais le résultat est d'une fluidité extraordinaire. Et ce qu'il y a de très drôle, c'est qu'il arrive à San Francisco devant le Golden Gate Bridge. Et dans sa poche, on voit un bout de papier. Et il y a tout ce qu'il doit faire. Donc traverser les Etats-Unis à pied, c'est fait. Et la prochaine étape, c'est aller sur la lune à pied. Et il y en a un autre, qui s'appelle The Tourist, qui est une histoire extraordinaire d'un homme qui se balade de site en site aux Etats-Unis en time-lapse. Et en fait, il fait time-lapse, c'est-à-dire en photo. On laisse l'appareil photo fixe et on fait une photo toutes les secondes et on assemble ça en film. Et il va de site en site aux Etats-Unis et en fait, il se balade. Alors c'est très drôle parce qu'il a un costume, un chapeau feutre mou. Et donc il va dans des endroits totalement improbables. Il se balade et puis il revient devant l'appareil photo. Et au moment où il arrive au même endroit à chaque séquence devant l'appareil photo, il change de lieu. Alors il y a un moment où il se rend compte qu'il n'a pas d'appareil photo, donc il revient vers l'appareil photo. Il se trouve dans un magasin de photos, il achète son appareil, il repart au fin fond du Colorado, etc. Et il y a toute une traversée comme ça touristique, qui s'appelle The Tourist, des Etats-Unis. Où c'est là encore la technique de photographie et donc de compression en film qui donne, avec une fluidité, il passe d'un site à un autre. Et puis au moment où il faut pique-niquer au bord d'une rivière, il se rend compte qu'il n'a rien. Donc il rentre chez lui, il prépare son pique-nique, il va au bord de la rivière, il revient, etc. Et à un certain moment, il y a un peu des collisions dans le temps, donc il se retrouve à plusieurs, lui-même. Et puis quand il se croise, ça explose. C'est assez extraordinaire. Et dans cette technique, ça me fait penser à, alors ça c'est un belge, qui s'appelle De Costa, et le film s'appelle Travlog, et c'est aussi une traversée des Etats-Unis, mais à partir de cartes postales touristiques. Et y compris de cartes postales, de temps en temps il fait des pauses, effectivement il fait des pauses, il n'y a qu'une bande son en fait, il y a une bande son routière sur ces cartes postales en fait qui se succèdent. Et de temps en temps il s'arrête dans un motel ou dans un fast food, et donc il y a des bruits de fast food. Alors il y en a un autre, ça me fait aussi penser, il y a un, toujours sur le numéro, il y a un jeune allemand qui a voulu aller de Pékin à Francfort à pied, et qui a filmé son périple. Alors il s'est arrêté au bout d'un moment, je ne sais plus pour quelle raison, mais au bout de 3000 kilomètres il s'est arrêté, et qui a filmé son périple en selfie de jour en jour. Donc on ne voit que son visage, et ce qui est assez génial c'est qu'il arrive à composer derrière des histoires, avec des copains qui le rejoignent, une jeune fille dont il tombe amoureux et qu'il quitte, etc. Derrière lui il y a des histoires qui se passent, et on ne voit que son visage, et qui change de jour en jour, puisque la barbe pousse, jusqu'au jour où il s'arrête dans un hôtel, il se rase et il recommence. Et on a aussi 3 ou 4 minutes comme ça, de 3000 kilomètres à pied à travers la Chine, rien qu'en selfie. Il y a des belles expériences. Et bien, bonne soirée. Bonne soirée. On ne peut pas rester, mais on était très content, et on vous remercie vraiment de votre accueil. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada